Alors il est 2h02 du matin, mais surtout ne passez pas à côté de cette vidéo, il faut vraiment que vous regardiez ces images. Moi j'étais en train de regarder tous mes messages Messenger et je suis tombé là-dessus, j'ai un abonné qui me l'a envoyé. Ça n'a pas fait beaucoup de débats, donc ça serait bien que ça se partage un maximum, que ça foute un petit peu le bordel, comme ça on va leur demander un petit droit de réponse à France 2. Je ne sais pas jusqu'à où ils vont aller, je pense que plus c'est gros, plus c'est bon. Non, je me pose certaines questions, je vais attendre que tout le monde arrive, enfin tout le monde, il est 2h du matin, tout le monde ne va pas arriver. Restez, surtout restez, restez et partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Il faut que ça circule parce qu'ils sont toujours en train de nous insulter, nous de fake news. Ils sont tout le temps en train de dire les complotistes, les machins font des fake news. Mais là, celle-là, elle est magnifique. Non mais je vous jure, elle est vraiment magnifique, magnifique. Je l'essaye les 2h03 du matin, on ne va pas avoir grand monde sur le live, c'est tout à fait logique. Mais c'est pas grave, je vous laisserai le partager demain matin au réveil, où est-ce qu'il s'en suit. Puis ceux qui tomberont dessus cette nuit, n'hésitez pas à le partager en masse et à le balancer dans des groupes et le mettre dans vos stories. Alors France 2, France 2, c'est bien France 2, je ne vous raconte pas de conneries. On est bien sur France 2, on parle bien de l'Ukraine, on est bien d'accord. Ça, c'est le début du truc, donc on ne peut pas se louper sur le machin. On ne peut vraiment pas se louper. Ça se voit qu'il est tard, il n'y a pas grand monde. C'est un peu dur, cette heure-là. Normal. Bon, vous écoutez bien, je vais vous la faire voir deux fois, cette vidéo, c'est quand même pas mal. Honnêtement, je me demande qui balance des fake news. Continue à te partager le live, c'est super important. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. Attendez, on se l'armait. On est obligé de se l'armettre, celle-là. On en est obligé. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé. Alors, ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé. Et en fait, c'est une cheminée, sorti de VMC ou de chaudière ou ce que vous voulez. D'ailleurs, on voit bien les remontées d'étanchéité. Pour les gens qui font un peu d'étanchéité, qui connaissent un peu tout ça, on voit bien les relevés d'Aquaterre et ce qui s'en suit. Donc, c'est bien une cheminée. D'ailleurs, vous allez voir, il y a l'autre qui est à côté. Et France 2 nous explique que ça, c'est un missile planté dans le toit. Non, mais ça, c'est quand même pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Attendez, on va la remettre au début, puis on va la rediffuser. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. Donc, ils sont en train de vous expliquer. On va la remettre après, parce qu'il faut vraiment analyser tout ce qu'ils disent. Ils sont en train de dire, ce missile qui est planté dans ce toit qui n'a pas explosé, c'est pas un missile, c'est une cheminée. Une cheminée, vous avez bien vu, il y a l'autre qui est à côté. On va la remettre après une dernière fois. Il y a encore des gens qui vont dire que c'est pas vrai, c'est un truc de ouf. Et ils sont en train de nous expliquer que c'est tombé à côté d'un réacteur nucléaire. Vous savez ce qu'on entend ? Tout ce tapage nocturne qu'il y a autour de la centrale nucléaire, là-bas, en Ukraine. Vous voyez, vous avez des explications, donc par rapport à ce qu'ils disent à la télévision en permanence. Vous voyez ce missile planté dans le toit. Désolé, c'est nerveux. Désolé, c'est nerveux. Je suis obligé de rigoler. Ils disent, regardez, ce missile planté dans le toit à côté de la centrale nucléaire. Alors, si c'est ça, les attaques de la Russie, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Ça va encore dire, le pro-Poutine, le pro-machin, le pro-bisul. Je constate juste que France 2, alors France 2, donnez-nous des explications quand même, sincèrement. Je vais vous envoyer un petit mail demain. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous appeler aussi demain. Ma matin, on va vous passer un petit coup de téléphone quand même. Je vais vous envoyer quand même la vidéo par email. Vous êtes quand même très, très forts. Continuez de partager un maximum parce qu'il faut que ça fasse un peu de bruit parce que c'est bien beau de nous prendre pour des abrutis, pour des cons, mais des cons infinis. Mais là, ça dépasse toutes les limites de l'imaginable. Allez, on se quitte là-dessus. Et puis, je vous laisse partager les choses parce que c'est quand même pas mal. Je vais vous remettre la vidéo à la fin quand même. On va se remettre la vidéo. Je vous laisse faire ce goulot de partage. Alors, on n'est pas beaucoup là. Il est 2h du matin. On n'est que 400 sur live et ça se comprend. Il faut qu'on soit super actifs sur le partage. Ah ben non, sinon, ça n'a encore pas ses crèmes. Vous imaginez, il passe ça aux informations. Il passe ça aux informations. Waouh ! Il y a peut-être des gens qui l'ont gobé. Il y a peut-être des gens qui l'ont gobé. C'est pour ça que je pense qu'il faut le faire tourner. C'est pas possible. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques pètres d'un réacteur nucléaire. C'est le réacteur derrière, là ? D'accord. Allez, on se la remet de dernière fois. On est obligés. Je suis obligé. Je suis obligé. Franchement, honnêtement, si les gens, ils n'ont pas encore compris qu'on nous prend vraiment pour des cons en permanence et à longueur d'année à travers tout ce qui est en train de se passer. Et il y a encore des personnes qui osent nous insulter. Non, mais je vous jure, il y a des gens qui osent nous insulter en disant qu'on est complètement taré, qu'on est fou, qu'on invente n'importe quoi. Est-ce qu'ils s'en suivent ? France 2. Moi, je ne sais pas vous, mais bon. Il serait peut-être temps de réagir. Sous-titrage Société Radio-Canada